Lucha ! Lucha ! Les militants de la Lucha, êtes-vous satisfaits des résultats partiels des élections du gouvernement de la France ? Nous nous étions préparés à trois sentiments. Le premier sentiment, c'était de la déception qui avait presque 85% de probabilité. La déception, ça veut dire que les médiocres continuent à diriger cette province. Le deuxième sentiment, c'était le sentiment de la joie, de voir que quelqu'un qui mérite peut diriger cette province. Et le dernier sentiment, c'était le sentiment de la surprise. Et le sentiment qui avait la grande probabilité, c'était le sentiment de la surprise. C'était le sentiment de la déception. Et nous sommes déçus avec cette médiocrité qui va continuer, qui va prendre les arènes de notre province pendant les cinq prochaines années. Et nous sommes optimistes, nous pensons qu'il y a encore possibilité. Nous, en tant que Lucha, nous allons continuer à mettre la barre très haut. Il ne peut ou ne pas terminer les cinq ans. Si nous sommes exigeants, nous continuons à être exigeants envers les élus, envers nos travailleurs, nous allons les amener à faire même des motions de défiance, de censure contre ces gens-là. Parce que nous sommes très ceux qui vont très mal diriger. Ils ont dirigé cette province pendant beaucoup de temps. Ils n'ont pas été à mesure d'amener cette province à un niveau auquel nous nous attendions, auquel le peuple s'attend. Et nous pensons que s'ils peuvent évaluer juste pendant une année, six mois, ils peuvent même les démettre de ces fonctions. Et c'est très possible. C'est le mandat qu'a l'Assemblée provinciale. Pourquoi la corruption a circulé ? Bon, ce qui est sur la corruption a circulé. C'est un postulat. C'est une réalité qu'on ne peut pas prouver matériellement. Mais ça, c'est une réalité. Tenez, il a obtenu beaucoup de voix, les voix de son camp politique. Alors, vis-à-vis de ce résultat, c'est quoi la prochaine étape pour la lucha ? Nous, ce qu'on va faire, c'est comme on peut le dire avec l'histoire du Calibri, qui était en train de jeter juste des petites gouttes d'eau sur une forêt qui prenaient feu. Et les autres animaux disaient, mais est-ce que tu penses que ces gouttes d'eau vont éteindre le feu ? Et le Calibri a répondu, moi, je ne fais que ma part. La lucha ne fait que sa part. Et notre part, ce n'est pas une part similaire à la part d'un député provincial ou quoi que ce soit. Ce que nous allons faire, c'est de toujours continuer avec cette vigilance citoyenne. Et nous allons nous focaliser sur ce qu'il a promis. Et on va mettre en place aussi les mécanismes de vérification et pousser les députés à contrôler, à jouer le rôle de la sentinelle du peuple congolais, du peuple d'Inurkivu. Et on peut même le démettre de ses fonctions s'il échoue. Et s'il fait des bonnes choses, on va l'encourager. Vous vont dire que la lucha est ennemie du nouveau gouvernement ? La lucha n'est pas ennemie de qui que ce soit. Seulement que là où il y a la médiocrité, nous dénonçons. Là où il y a des bonnes choses, nous encourageons. Parce que si on dit la vérité, ça ne veut pas dire qu'on est ennemis. Pour nous, en tout cas, il ne faut pas vendre sa conscience quand on est dans la classe de grands électeurs. Et surtout, pour garder son honorabilité, on ne doit pas se laisser vendre sa conscience pour une petite Jeep ou pour ceci ou cela. Et donc, ça, nous devons aussi le dire. Mais, encore une fois, coup de chapeau à Carly, coup de chapeau au FCC qui vient de rafler le voie de Depité au niveau de la province d'Inurkivu. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Kirao Martin de l'UNC, Ticket Gagnant. Nous sommes dans une très grande joie, étant donné que notre ticket gagne, FCC Cash, notre candidat, vient de gagner les élections. Et, monsieur, son excellence, monsieur Carly Zanzo Kativita, vient de passer comme le successeur de Julien Paloukou, ici en province d'Inurkivu. Vous dites que désormais, c'est l'FCC qui va diriger l'Inurkivu. Bon, c'est le ticket gagne qui va diriger l'Inurkivu, évidemment. FCC Cash. Nous, nous avons beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de défis en province d'Inurkivu. Et nous voudrions que juste le candidat, l'excellence Carly Zanzo Kativita, essaie un peu de faire le mieux possible pour travailler beaucoup plus, en fait, qu'il essaie un peu de rélever les défis qui se trouvent dans notre province. C'est un candidat, c'est un gouvernement de tout le monde. Et nous devons nous sentir tous à l'aise, étant donné que c'est lui que Dieu a voulu qu'il passe, juste comme le gouvernement de la province d'Inurkivu. Je suis Jusselet Mouhiwa, je suis militaire de la Lucha et nous sommes ici à Bédéjel pour dire aux députés qu'ils ne doivent pas prendre la corruption, mais qu'ils doivent aussi voter pour le changement. Nous sommes là depuis hier 18h, toute la nuit nous avons été là. La police est arrivée, elle voulait nous faire sortir d'ici, mais nous avions résisté parce qu'il n'y a pas de preuves pour nous dire que nous ne devons pas manifester la nuit. Nous avons été là parce que nous voulions toucher les consciences des députés. Pour leur dire que vous êtes dans vos hôtels, en train d'être corrompus, vous devez vous rappeler que le peuple ne veut pas de la corruption. Vous devez vous rappeler que le peuple a désormais besoin du changement dans la province d'Inurkivu. Et notre message est clair, nous ne voulons plus la continuité. Dans cette province, nous voulons que la province d'Inurkivu soit la province moderne parce que nous avons vu le travail qui a été fait par nos différents députés ou même par les citoyens qui ont compris la campagne Baléo et les médiocres de la Lucha. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que cette province soit dirigée par un opposant ? Nous voulons que cette province soit dirigée par quelqu'un qui n'a pas été impliqué dans les différentes violations de droits humains au Nord-Kivu, quelqu'un qui n'a pas été impliqué dans les différentes affaires d'expoliation, quelqu'un qui n'a pas été dans la gestion médiocre du mandat passé parce que nous avons vu ce qui s'est passé au Nord-Kivu et on ne veut plus que les gens qui ont mal géré puissent encore accéder au pouvoir. Il faut désormais que nous puissions trouver de nouvelles énergies, de nouvelles personnes qui peuvent avoir de nouvelles visions et qui vont gérer la province. Et c'est là, nous allons aussi les coter à partir de leur façon de gérer. S'ils sont médiocres, nous allons aussi exiger qu'ils puissent être limogés de leur fonction ou nous allons demander au peuple de ne plus leur donner confiance parce que nous croyons à la démocratie, nous croyons à l'alternance, on ne peut pas être gérés chaque jour par les mêmes systèmes. C'est fou que le Nord-Kivu sera épargné. On a suivi dans presque toutes les provinces, c'est ce qui a raflé toutes ces provinces. Vous savez que le Nord-Kivu a toujours été la province de la révolution. Il y a eu beaucoup de révolutions qui se sont passées et qui ont commencé au Nord-Kivu. Et nous croyons que le Nord-Kivu a toujours été modèle de plusieurs choses. Et nous savons bien que nous allons encore une fois donner un exemple à toutes les autres provinces. Parce que si vous voyez bien, la dynamique citoyenne qui s'organise au niveau de la province du Nord-Kivu, elle est grande par rapport à d'autres provinces. On a vu les élections qui se sont passées dans les autres provinces, mais au Nord-Kivu. Vous voyez ici par exemple, à la baie des Gèles, il y a tous les citoyens. C'est tout le monde qui est là, il attend, qui est en tout cas un gouverneur, qui va être élu et qui répond à la volonté des citoyens du Nord-Kivu. Si vous remarquez que les élections sont remportées par quelques DFCC, que comptez-vous faire ? La première chose, c'est que ça sera par corruption. Nous allons dénoncer cela, comme nous sommes en train de le faire. Mais également, nous allons continuer à exiger justice. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ces pays. Mais les gens doivent désormais comprendre que le peuple de 2012, le peuple de 2006, n'est pas le peuple d'aujourd'hui. Nous sommes désormais un peuple vigilant. Nous savons, nous croyons à notre force et à notre pouvoir citoyen. Et donc nous allons continuer à exercer ce pouvoir citoyen qui, personne ne peut pas nous le ravir. Donc c'est pour cela que nous croyons à la lutte que nous faisons. Et nous savons que ça va donner de fruits. Merci. Moi, c'est Pauline Farini. Je suis le point focal de la Marche mondiale des femmes. Et ici, nous sommes dans le cadre de toutes les femmes réunies de la province, comme Saouti Yamam Mankoromani, pour interpeller nos députés. Les interpellés, c'est-à-dire ? C'est-à-dire de voter utile. De ne pas voter pour l'argent, de ne pas voter pour les stylos caméras qu'on les a intimidés. Mais de voter un candidat qu'on a donné le profil. La société civile a donné le profil d'un candidat que nos députés doivent voter. Et nous sommes là pour soutenir nos députés, les interpeller, de voter utile. De ne pas se fier au chantage, à la monnaie qu'ils ont pu avoir, qu'ils ont pu faire, durant toutes ces semaines qu'on a entendu tout ce qui s'est passé. Passez-vous qu'autour de ces élections, il y aurait des corruptions ? Oui, mais ça se dit, ça se dit depuis les élections des sénateurs, du bureau des comités, de l'Assemblée Générale. On a de l'Assemblée Provinciale, on a vu toutes sortes de corruptions qui se font. Alors aujourd'hui, comme c'est le gouverneur qui va diriger la province, nous ne voulons pas que notre province puisse se partager. Nous voulons un gouverneur qui va travailler pour le peuple congolais, pour le peuple de la province du Nord-Kivou. C'est comme ça que nous sommes là, pour soutenir nos députés, pour les interpeller aussi, des votés utiles. Les gouverneurs que vous voulez, de l'opposition ou du FCC ? Nous, nous ne savons pas, nous ne disons pas de l'opposition ou de l'FCC, mais nous voulons un gouverneur qui va travailler pour le peuple. Passez-vous que le Nord-Kivou sera exceptionnel ? On a vu presque dans toutes les provinces, l'FCC qui a raflé ces postes. Pensez-vous que le Nord-Kivou sera épargné ? C'est comme ça que nous les mamans nous sommes à la rue aujourd'hui, pour que le Nord-Kivou soit épargné de cette situation qui se fait passer dans d'autres provinces. C'est-à-dire que la province soit dirigée par un opposant ? Pas un opposant, pas un opposant, pas, pas, quelqu'un de l'FCC, mais un Congolais digne, capable de diriger cette province, un Congolais qui ne sera pas là pour séparer notre province, mais qui sera là pour travailler, un gouverneur qui sera là pour travailler pour le peuple congolais. C'est ça que nous voulons. Merci.